On a donné l'expression de la vitesse. Qu'en est-il de l'expression de l'accélération? On va utiliser les mêmes méthodes qu'on a vu en cinématique. Donc je peux dire que ça c'est Vg ou Vm, ce que vous voulez, parce qu'on a dit que G c'est M. Donc ici on a AG égale la dérivée par rapport au temps. C'est la dérivée par rapport au temps de Vg. Je remplace Vg par son expression comme toujours. On a dit que c'est V. Il ne faut pas oublier qu'on a ici un produit et qu'on fait un test. C'est-à-dire que V, on ne sait rien sur V. Est-ce qu'elle est constante ou non? Et bien on ne sait rien. Mais quand même le résultat est évident, mais on va faire comme ça. Donc là, si vous avez UV prime, et bien ça donne U prime V plus V prime U. C'est pour cette raison que l'accélération AG, ça va donner T sur DT de V suivant au plus V T sur DT de V. La même chose, il est difficile d'expliquer ça rigoureusement, de façon rigoureuse. C'est pour cette raison qu'on va dire la chose suivante. Donc on a T sur DT de Tau. C'est comme si je tourne d'un angle égal à P sur 2, j'obtiens moins UOM. Mais il ne faut pas oublier phi point. C'est pour cette raison que cette quantité égale à exactement moins phi point UOM. Et le phi point, on l'a déjà appelé oméga. Donc on trouve que AG égale à DV sur DT de Tau. plus V multiplié, ou plutôt moins V oméga, suivant UOM. Ce UOM, c'est moins N. Avec ce moins, ça va donner plus. Donc on a ici le N. Dans cette partie, je vais prendre ce V oméga. Je multiplie par R, j'ai noté ça, et je divise par R. Ce R oméga, c'est aussi V, donc ça va donner finalement V carré sur R. suivant N. Et bien c'est ça l'expression voulue. Donc à vous de faire la conclusion. Il suffit juste de comparer cette expression avec cette expression. Là, quand même, je vais dire que moins UOM, c'est N. Donc je vais écrire ici mon N. C'est parti. C'est parti.